Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au stress proposée par Epigo. Je vais vous proposer aujourd'hui dans cette petite pastille de vous apporter des éléments pour comprendre pourquoi on est en situation de stress. C'est donc la première pastille avec du contenu parmi les différents contenus qu'on vous propose donc à la fois sur la provenance du stress, la reconnaissance des signaux, des mécanismes du stress chez soi et les autres, sa sortie aussi rapide que possible et puis le fait de pouvoir accompagner des gens à sortir du stress et tous ces contenus se basent sur les travaux de recherche de l'institut de neurocognitivisme où nous sommes formés chez Epigo. Alors pour démarrer j'aimerais vous poser une question pour identifier une situation où vous avez effectivement stressé. En quoi cette situation était stressante pour vous ? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce contexte ? Essayez de vous remémorer la situation et vous posez la question qu'est-ce qui a fait que dans ce contexte particulier j'ai stressé ? Qu'est-ce qu'elle avait de singulier peut-être ? De nouveau, de complexe qui m'a mis dans cette situation ? Qu'est-ce que je n'ai pas pu peut-être contrôler qui a provoqué du stress chez moi ? Et c'est spécifiquement en fait dans ces situations de nouveautés, d'imprévus, de surprises où en fait notre cerveau qu'on appelle instinctif ou reptilien prend les manettes, peut prendre les manettes. Il faut imaginer que notre cerveau il existe depuis des milliers d'années et qu'on partage en fait cette partie du cerveau reptilien qui est à l'arrière du cerveau avec l'ensemble des mammifères. Et c'est une partie du cerveau qui est mature à la naissance, c'est-à-dire que les bébés en sont équipés tout aussi bien que nous. Et c'est une partie du cerveau qui assure nos réflexes de vie et de survie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable par la conscience. C'est accessible par défaut et directement. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien et en l'occurrence, quand on parle du stress, on parle spécifiquement de cette partie du cerveau qui va être activée, qui peut s'activer dans des situations de nouveautés ou d'imprévus. Alors quand est-ce que le cerveau reptilien va s'activer ? Alors on imagine Jean-Michel qui est un fier homo sapiens qui est comme nous équipé de ce cerveau reptilien. Et Jean-Michel va rencontrer en fait dans son quotidien un certain nombre de dangers. Et notamment des dangers potentiellement qui sont mortels. Donc concrètement, un exemple, un lion arrive, donc c'est un prédateur qui arrive sur lui. Jean-Michel, l'homo sapiens, s'est équipé du cerveau reptilien. Et on est content parce que concrètement, c'est cette partie du cerveau qui va lui permettre d'avoir une réponse adaptée face à ce prédateur face à ce danger de mort pour assurer sa survie. Et donc le cerveau reptilien va s'activer automatiquement quand Jean-Michel va percevoir le danger. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand le cerveau reptilien est activé ? Il y a trois réactions successives qui sont possibles. On peut passer de l'une à l'autre et on peut directement aller à l'une d'entre elles sans forcément passer successivement par ces trois étapes-là. La première réaction possible de Jean-Michel, c'est Jean-Michel part en courant. Il a bien raison. Il va chercher un abri dans une petite grotte et chercher à s'échapper et arriver très loin, aussi loin que possible du lion. Deuxième réaction, qui est aussi instinctive, encore une fois, ça dépasse notre réflexion, notre conscience. C'est Jean-Michel qui va se retourner contre le lion. Et comment il va faire ? Il va prendre de la place physiquement, essayer de se faire beaucoup plus impressionnant et dominant qu'il n'est habituellement. Donc voilà, prendre de l'espace, du volume, faire du bruit, prendre de l'espace sonore et chercher tout ce qu'il va avoir à sa portée pour pouvoir être menaçant et donc se battre contre le lion, même si peut-être que Jean-Michel n'a aucune chance contre le lion. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire de la chèvre de M. Seguin contre le loup. Elle se bat, la chèvre, même si potentiellement elle n'a aucune chance contre le loup. Et la troisième réaction, c'est le fait de faire le mort. C'est-à-dire j'adopte la stratégie des proies qui font semblant d'être malade ou morte. Donc je me recroque vie, je vais protéger mes cervicales, mes viscères et je vais ne plus bouger en espérant de me faire oublier. À quoi ça sert cette stratégie ? Concrètement, si vous avez déjà regardé des documentaires animaliers, vous voyez parfois qu'il y a des gazelles qui vont se coucher, se mettre à plat et ne plus du tout bouger. Ça c'est une réaction pour faire le mort et c'est une réaction du monde animal qui est assez justifiée dans le sens où ça peut mettre un doute chez le prédateur. Pourquoi ? Parce qu'un prédateur ne va pas s'attaquer à une proie qui a l'air morte ou malade parce que je prends un risque sur ma propre santé en tant que prédateur. Donc il y a un doute qui est émis et donc le prédateur peut décider de partir s'il sent que la proie a l'air malade ou morte. Et on est plutôt content que Jean-Michel ait ses réactions qui sont encore une fois instinctives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de logique derrière tout ça. Pourquoi ? Parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup d'homo sapiens aujourd'hui. Et puis si en fait Jean-Michel commençait à se poser la question de savoir si le lion a l'air sympa, s'il va lui foncer dessus ou pas, il y aurait assez peu de chances qu'on soit aujourd'hui assis dans ses fauteuils. Et de la même manière, vous aussi aujourd'hui, on est équipé du même cerveau reptilien. Si vous posiez la question au moment où il y a une voiture qui vous fonce dessus dans la rue, de savoir quel est le calcul de la vitesse et combien de temps vous avez pour vous déplacer, on serait bien ennuyé. On est bien content d'avoir ce cerveau reptilien qui s'active et vous partez en courant automatiquement sans même vous poser de questions. Alors concrètement, aujourd'hui, je vous le disais, on est équipé de cette même partie du cerveau. On a d'autres parties du cerveau qui ont évolué avec le temps, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Mais en l'occurrence, ce qui peut poser question, c'est oui mais Jean-Michel, il est en face d'un lion. Or aujourd'hui, en stress, on n'est pas vis-à-vis de danger de mort en fait. C'est la différence entre le stress qu'on appelle animal ou de survie et le stress social. Et le stress social, il peut s'activer de la même manière, avec les mêmes types de réactions que le stress animal. Donc on imagine Jean-Michel qui, tranquillement, travaille dans son bureau. A priori, il n'y a pas de lion autour de lui. On lui souhaite. Il n'y a pas de danger de mort imminent. Et il y a quelque chose qui va être perçu comme nouveau, comme complexe par Jean-Michel, imprévu, et qui peuvent être perçu, en fait à tort, mais ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui n'est pas conscient, qui va être perçu à tort comme un danger de mort. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, le même cerveau reptilien va s'activer. Il peut se déclencher à ce moment-là. Ce n'est pas nécessaire. On verra comment justement travailler pour aller contre ça. Mais en l'occurrence, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle le stress social. C'est concrètement, je ne suis pas en danger de mort et pourtant, j'ai ces mêmes réactions physiologiques instinctives qui vont se déclencher. Et en termes de réaction, eh bien en fait, il va se passer la même chose que pour Jean-Michel Homo Sapiens, c'est-à-dire j'ai envie de prendre la fuite. On vous décrira dans les prochaines vidéos concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue physiologique, émotionnel et cognitif. Mais concrètement, je suis nerveux, j'ai envie de partir, je suis très agitée. Et ça, c'est la catégorie qu'on reconnaît le plus quand on parle du stress. Deuxième réaction, la lutte. Je me bats. Donc je m'énerve. J'ai envie de m'énerver contre mon manager. Je le trouve injuste dans l'évaluation qu'il m'a donnée. Voilà. Et je vais être très agacée. Je vais hausser la voix, etc. Troisième réaction possible, l'inhibition. Faire le mort. C'est ce qu'on appelle le stress inhibition. C'est j'ai plus d'énergie, je suis découragée, je suis fatiguée, j'y arrive pas, je me sens incapable. Et voilà, je peux avoir des réactions de pleurs, de larmes. Je me sens en difficulté et j'ai plus d'énergie pour faire les choses. Donc toutes ces configurations, en fait, sont plus ou moins acceptées socialement. On voit que le stress de fuite est le plus connu. Le stress de lutte, où je m'énerve, le plus toléré dans les entreprises, on tolère en fait en général que les gens puissent être agacés. Le stress d'inhibition va être souvent allé juger, on va juger ça comme de la faiblesse. En fait, il s'agit exactement du même mécanisme. Et ce que je vous propose du coup dans la prochaine vidéo, c'est déjà d'identifier ces différents mécanismes, ces différents comportements. Stress de fuite, stress de lustre et stress d'inhibition et d'aller les découvrir un peu mieux pour pouvoir les identifier. Merci pour votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo sur les types de stress.